On est parti, l'énéagramme, est-ce vraiment de la psychologie ? En voilà une bonne question. Tant qu'on peut voir de nombreuses, finalement, disciplines qui sont dites psychologisantes. On pourrait parler également de certains tests de personnalité ou autres. Et finalement, on est en droit de se demander, est-ce que c'est vraiment de la psychologie ou est-ce que c'est une forme de foutaise ou, on va dire, à minima, de proto-psychologie. On va voir tout cela en détail et on va commencer d'un point de vue historique. Et pour parler de proto-psychologie, je te parlerai également des caractères. La notion de caractère qui a été présente, il me semble qu'Aristote avait déjà parlé des quatre grands caractères. On a Steiner aussi qui a parlé des caractères. Et finalement, c'était une explication, une modélisation de la psychologie humaine au travers de quatre grands tempéraments. On avait un tempérament qui était plutôt colérique, un tempérament qui était plutôt bileux, plutôt stressé, un tempérament plutôt flegmatique et ainsi de suite. Et là déjà, est-ce que ça, c'est de la psychologie en tant que telle ? On pourrait dire que oui et non. Dans le sens où finalement, on est sur des modèles de personnalité. Donc finalement, on est en train de faire une modélisation de la réalité. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tous les modèles que l'on va utiliser, que ce soit en psychologie ou dans d'autres disciplines scientifiques, eh bien, ce ne sont juste que des réductions de la réalité. C'est-à-dire que la réalité en tant que telle est tellement complexe qu'on va chercher à trouver un moyen de la comprendre par des raccourcis, des grilles de lecture. Tu sais, quand je te parle de grilles de lecture, c'est vraiment on est là-dessus. Bon, ça c'est le premier point. Cependant, on se rend compte que cette approche-là, elle est très limitante. Qu'en est-il de l'énéagramme ? Est-ce que c'est une proto-psychologie ou quelque chose qui est sorti du chapeau ? Parce que ça aussi, parlons-en. Il y a certaines disciplines qui sont là, où finalement, il y a une personne qui a une espèce d'idée de génie qui va se dire, ah tiens, il y a la personnalité de chaque personne, il y a ça, ça, ça et ça. On en voit, on en voit plein qui sont là, hélas. Et finalement, en fait, on se rend compte que ça repose sur rien ou sur pas grand-chose ou ne serait-ce que sur une intuition de la personne qui a développé ce concept. L'énéagramme, est-ce que c'est ça ? La réponse déjà, elle est non. Et pour ça, on va encore une fois revenir dans le passé. Cette fois, on va revenir sur un passé plus présent. On va aller sur un passé un peu plus ancien aussi, tiens. Alors, tout d'abord, l'énéagramme, de quoi on parle ? On ne parle pas de l'énéagramme en général, on parle de l'énéagramme de personnalité. C'est-à-dire que cette figure que tu as probablement vu de l'énéagramme, de la roue de l'énéagramme, c'est une figure, ça, c'est la figure qui est l'énéagramme. Énéagramme, donc une figure à 9 points. Comme on a le pentagramme, une figure penta 5, un 5 points. Et l'énéagramme, tel qu'il est apparu ou réapparu au XXe siècle, au début du XXe siècle, vers 1917, eh bien, c'est Gurdjieff qui l'a présenté pour la première fois. Et il disait qu'on peut l'utiliser dans différents domaines. D'ailleurs, les exemples de Gurdjieff sont des exemples dédiés à la musique, dédiés aux astres. Et finalement, l'énéagramme de personnalité, on ne le voit apparaître que dans les années 70 par Claudio Naranjo. Claudio Naranjo, un Chilien qui a travaillé pas mal aux Etats-Unis, du côté de Palo Alto, et encore une fois, on retrouve souvent Palo Alto, et qui a travaillé notamment avec Fritz Perl sur la geste de thérapie, et qui a entendu parler d'Oscar Hichazo, qui travaillait sur de la proto-analyse. Oscar Hichazo, bolivien, qui a été formé par Gurdjieff, dont notamment elle a la figure de l'énéagramme. Et la proto-analyse de Hichazo, c'est finalement une adaptation de l'énéagramme à la personnalité. Naranjo est allé là-bas, et donc, je te la fais l'histoire courte, il a, on va dire, développé, magnifié, je dirais même, cette proto-analyse pour en créer l'énéagramme tel qu'on le connaît aujourd'hui. L'énéagramme avait 9 profils, et si on prend les 3 instants-types, on a les 27 sous-types. Ok. Bon, ça ne veut pas forcément dire que l'énéagramme, c'est quelque chose de scientifique. Ça ne veut pas forcément dire que c'est quelque chose qui va être un outil de psychologie. Ce qui est intéressant, c'est que par rapport à, on va dire, à la partie proto-psychologique, on pourrait revenir au 5e siècle après Jésus-Christ. Et tout particulièrement avec le personnage d'Évague le Pontique, qui était ses premiers prêtres chrétiens, plutôt que gnostiques, et qui avait développé une théorie qui a donné naissance par la suite aux 7 péchés capitaux, qui étaient les 8 passions, sur lesquelles a été rajoutée la peur, ce qui nous fait 9 passions, que l'on retrouve sur l'énéagramme. Et cette théorie-là, est ultra pertinente à la base. C'est-à-dire qu'il y a une théorie qui a été présente, qui a été écrite sur papier, puisqu'on a retrouvé les traces des écrits des Vagues le Pontique, et après, on se rend compte que sur l'énéagramme, il y a un lien très très fort, même direct, on pourrait dire, avec ces 8 passions. Ok. Bon. Déjà, on se rend compte qu'il y a des choses qui sont là, un peu ça et là, aux quatre coins de l'histoire, dirons-nous. ça semble donner une forme de cohérence. Mais ce n'est pas suffisant. Je vais rajouter le dernier point. D'ailleurs, ce n'est même pas le dernier point, mais le dernier point clé, on va dire, le dernier point fondamental. C'est que ce cher Claudio Nalanko, ce que j'ai oublié sciemment de te préciser, c'est qu'à la base, il est psychiatre de formation. Donc, c'est une personne qui, justement, a tout ce background en psychologie et tout particulièrement en psychiatrie. Donc, lorsqu'il a découvert la proto-analyse de Hitchazo, eh bien, qu'est-ce qu'il a fait, naturellement ? Il s'est référé par rapport à son éducation, à sa façon de penser, puisque finalement, quand on a travaillé dans le domaine scientifique pour avoir fait des études dans le domaine scientifique et pour y avoir travaillé pendant 5 ans dans le domaine de la recherche, eh bien, on a une mode de pensée, une mode d'arborer, finalement, la réalité, d'arborer les choses qui est bien spécifique. Ce qu'a fait Claudio Nalanko qui a développé, finalement, un outil, et donc, on répond à la question, de psychologie, mais pas de psychologie de façon générale. Il a développé un outil de psychologie de la personnalité. C'est une théorie, à la base, qui reste sur le plan, on va dire, de, finalement, d'un concept d'une théorie fondamentale et, après, à partir de cette théorie-là, eh bien, ont été développés, ont été mis en place de nombreux protocoles, de nombreuses choses, d'ailleurs, même dans le milieu de la recherche, on trouve des études scientifiques à ce sujet, notamment des comparatifs avec le Big Five, ça, je reparlerai sur une prochaine vidéo. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Et donc, ici, en fait, on s'en compte que, finalement, l'énéagramme, après, a été conforté au fur et à mesure du temps jusqu'à aujourd'hui. Ce n'est pas parce que l'énéagramme est connu aujourd'hui que c'est quelque chose qui est puissant, qui est efficace et qui marche, mais c'est justement parce que c'est puissant, c'est efficace et que ça marche que c'est encore connu, reconnu et utilisé aujourd'hui. Donc, d'ailleurs, petite parenthèse entre nous, ce qui fait que l'énéagramme peut parfois être discrédité, c'est parce que, justement, sur les théories fondamentales, il y a une partie de spiritualité. Mais si on s'intéresse au concept fondamental de psychologie, on va voir très souvent que la spiritualité n'est jamais loin, même si, comme certains, par exemple, comme Freud, qui sont plutôt d'ordre matérialiste, vont faire un déni ou réfuter cette partie spirituelle. Mais ce qui est intéressant, et d'ailleurs, c'est un des courants, je reparlerai d'elle d'ailleurs dans une autre vidéo, ce que je pense spécifiquement d'elle, d'Hélène Palmer, le courant d'Hélène Palmer, c'est un courant qui est matérialiste. Et donc, finalement, on peut se rendre compte que, ou du moins, elle l'est, pas forcément ses élèves ou les professeurs, mais en tout cas, elle, clairement, elle est sur une approche qui est très matérialiste. Et on se rend compte que finalement, eh bien, cet outil est utilisé. Donc, l'énéagramme, oui, c'est un outil de psychologie de la personnalité. restons modestes également, comme je le disais à l'amont, ce n'est qu'une grille de lecture, une modélisation, mais une modélisation pertinente et profonde. Contrairement à ce qu'on peut avoir, par exemple, sur une méthode disque, que je ne dis pas de mal, qu'on soit clair, méthode disque ou les quatre tempéraments, quatre ou cinq d'ailleurs, j'ai maintenant un doute par rapport à ce que je t'ai dit en début de vidéo, eh bien, l'un comme l'autre, ce sont des modèles qui sont beaucoup plus simples à aborder, puisque finalement, tu n'as pas beaucoup, quatre ou cinq, c'est vraiment limité. Il y a d'autres approches d'ailleurs qui se limitent à quatre ou cinq, mais quand on regarde en fait, eh bien, on se rend compte que sur l'énagramme, il y a une profondeur qui est très forte et c'est justement pour ça que c'est dur de rentrer dedans. Tout le monde ne fait pas l'effort, j'espère que c'est ton cas, mais lorsqu'on rentre dedans, waouh, qu'est-ce qu'on découvre à l'intérieur de travail sur soi et c'est ça qui est intéressant. Si tu veux aller plus loin avec moi et que tu ne suis pas encore le tech-énagramme ou que tu veux te former dans le domaine du coaching et de la thérapie, alors que ce soit pour connaître l'énagramme ou pour te former en tant que professionnel, il y a les deux aspects, je t'invite à regarder les liens en description, notamment une masterclass gratuite qui te décrit les neuf types de personnalités et également la formation coaching et thérapie à l'énagramme que tu trouveras dans la description. C'était un plaisir, on se retrouve très rapidement pour une autre vidéo sur le sujet de l'énagramme, de la personnalité et de la psychologie parce que c'est passionnant. A très vite. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501